ISI, salam aleykoum à tous, ce soir on va faire une petite lecture d'un article sur Juan Garrido, Juan Garrido donc qui était un conquistador noir, alors certains disent qu'il serait africain, on n'a pas vraiment de source, c'est possible, mais a priori il a un nom espagnol, certains disent qu'il aurait été esclave, là non plus on n'a pas de source, a priori il aurait toujours été un homme libre. Donc on voit Juan Garrido avec Hernan Cortez dans la conquête du Mexique, donc on va voir qu'il y a un rapport avec les Amérindiens, donc il y a même l'esclavage des Amérindiens, et la répression des révoltes amérindiennes, et le massacre aussi des Amérindiens. Juan Garrido était au service de la couronne d'Espagne, et comme tous les autres conquistadors, eh bien il a participé à toutes ces exactions. Nous allons donc voir, on le voit ici, qu'il y a des pains ici, donc dans plusieurs. Donc Juan Garrido, conquistador africain, le Portugal du XVe siècle était un pays esclavagiste, mais ce n'était pas par véritable racisme, c'était pour l'argent. L'aventure, Joao Garrido, un Africain élevé à Lisbonne, puis devenu conquistador, nous le démontre. Les esclaves africains. Il n'y avait pas de ville plus exotique en Europe que Lisbonne, pas de ville plus mondialisée. Nous pouvions y trouver des hommes des quatre coins du monde. Des Chinois, des Japonais, des Indiens, des Amérindiens, des Amérindiens, d'autres Européens, évidemment, et beaucoup, beaucoup d'Africains. Nous n'avons pas le chiffre exact, mais il semblerait que 10 à 20% de la population lisboète était noire. Au début du XVIe siècle, eh bien, mes amis, des récits de voyageurs et Européens à Lisbonne nous indiquent la surprise qu'ils ont eue en découvrant cette ville si cosmopolite, un endroit où, semble-t-il, chaque famille avait au moins un esclave à son service. Il faut savoir qu'à cette époque-là, l'esclavage, ce n'était pas encore légiféré sur une couleur de peau. La législation sur une catégorisation de couleur de peau comme esclave, c'est avec l'apparition du code noir et tout ça. Avant, l'esclavage n'était pas apparenté à une couleur de peau, mais à une classe plutôt sociale, on va dire une classe servile, peu importe la couleur. Donc, on voit bien ce tableau, au Shafarif de El Rey, ce tableau du XVIe siècle, donc des années début 1516-1520, durant le règne de Charles Quint, qui nous-mêmes, on se rend bien compte qu'il y avait beaucoup aussi de noir. Regardez, alors celui-là, c'est un chevalier, celui-là, il a un écuyer aussi, nous en avons ici, nous avons là, alors est-ce que ce seraient des marranes qui se feront saisir, ici ? En tout cas, nous en avons là des maures, ou alors des Africains, ou des Européens autochtones, qui seraient noirs, donc on ne sait pas, des Amérindiens aussi, on nous dit. Donc, XVIe siècle, ce tableau nous montre une Lisbonne où les Noirs ont une place importante. On les retrouve dans toutes les positions sociales du simple servant au chevalier de l'ordre de Santiago. Et jusqu'à Charles Quint, mais donc, pour voir, puisqu'il était empereur de cet empris romain germanique. Donc, yes, I, je continue. Pourtant, la plupart des esclaves capturés en Afrique ne venaient pas en Europe. Ils étaient exportés au Brésil, où leur précieuse main-d'œuvre était beaucoup plus rentable. Ces personnes étaient, étaient, ces personnes étaient souvent des prisonniers de guerre, vendus par leurs ennemis africains. Ils étaient parfois capturés par les Portugais eux-mêmes. Mais, on aura tort de croire que tous les Africains de Lisbonne, ou du Nouveau Monde, entre guillemets, étaient des esclaves. Un Africain libre, entre guillemets, parce qu'on n'en a pas de preuves qu'il est africain. Il est noir, oui, mais africain, on ne sait pas. Il n'y a pas de preuves. Qu'il est esclave, encore moins. Mais, certains ont avancé cette thèse, on va voir ça. Celui qui ne s'appelait pas encore Joao, serait né en 1487, sur la côte occidentale africaine. Serait né. Donc, on n'a pas de source, non plus, sur ça. Arrivé à Lisbonne étant jeune, nous ne savons pas s'il était à ce moment-là un homme libre ou esclave. Ah, on ne sait pas. Hashtag, on ne sait pas. Deux théories s'affrontent, selon l'historien Ricardo Alegría, qui a écrit Juan Garrido, primer negro conquistador. Garrido serait, peut-être, le fils d'un roi africain. Alors que les Portugais firent commerce. Avec qui les Portugais firent commerce ? À ce titre, le prince fut envoyé à Lisbonne pour y avoir une éducation chrétienne et portugaise. Cette hypothèse est tout à fait vraisemblable. Souvenons-nous que le roi du Congo, ami des Portugais, s'était librement fait baptiser en 1491. D'autres historiens pensent que Garrido était un esclave libéré. Pour appuyer leur thèse, ils se basent simplement sur le fait qu'un autre homme portait le même patronyme que lui lors de son voyage vers le Nouveau Monde. Joao ou Juan, comme il est connu en Espagne, serait ainsi l'esclave de Pedro Garrido. En toute honnêteté, l'incroyable parcours de Joao Garrido ne me semble pas collé avec celui d'un esclave. Contraint et forcé, cultivé et entreprenant, il avait le respect des hommes qui travaillaient avec lui. La conquête du Nouveau Monde À l'âge de 15 ans, le jeune Garrido, élevé dans la Lisbonne cosmopolite de la Renaissance, voyage jusqu'à Séville. Nous n'avons pas d'indication sur ses motivations, mais une chose est sûre, il partira l'année suivante sur l'île d'Hispagnola. Nous sommes alors en 1503, encore au tout début de la colonisation du Nouveau Monde. Pour cette première expédition, Garrido accompagne le nouveau gouverneur de l'île, Nicolas de Ovando. Avec 30 navires et 2500 colons, Ovando entend bien développer la nouvelle colonie. Pour y parvenir, il fait également venir des ladinos, des esclaves africains parlant d'espagnol. La grande cruauté du gouverneur envers les peuples natifs d'Hispagnola choque même la reine d'Espagne qui s'émouvait de la grande diminution de la population. Les natifs, plus que les massacres, étaient submergés par les maladies européennes. Disons-le tout de suite, Garrido n'était pas un saint et participa, comme les autres conquistadors, à la maltraitance des Amérindiens. Nous sommes dans un siècle où l'humanisme n'en est qu'à ses premiers balbutiements. Dans les milieux intellectuels européens, loin des préoccupations des aventuriers en quête de gloire et de richesse. Ponce de Léon En 1508, Juan Garrido, qui est maintenant plus espagnol que portugais, se met au service du célèbre Ponce de Léon. Ce conquistador, vous le connaissez peut-être pour sa quête incessante de la fontaine de Jouvence. Jouvence Ce n'était pas un tendre, et Garrido non plus. Ponce de Léon participa au massacre des Indiens Taïnos, sous le gouverneurat de Vando. Avec l'autorisation du roi d'Espagne, il part avec 50 hommes pour Porto Rico. Avant la recherche de la jeunesse éternelle, Ponce de Léon était surtout à la recherche de l'or. Parmi ses premiers aventuriers, Garrido. Garrido accompagnera Ponce de Léon dans ses aventures pendant 13 ans, entre recherche d'or et répression des révoltes indiennes. Juan Garrido ne chôma pas. Conquête de la Floride, de Cuba, de Guadeloupe. Les Caraïbes étaient son quotidien. Mexico En 1519, Garrido rejoint Hernán Cortés. Il est un homme très expérimenté. Ensemble, ils vont conquérir Tenochtitlan en 1521, l'actuelle Mexico City, capitale de l'Empire Aztèque. C'est ici qu'il s'installera et fondera une famille. Ceci, donc, est une illustration de la rencontre de Cortés avec l'Empire Aztèque Moctezuma II, tiré du livre de l'historien du XVIe siècle, frère Diego Doran. Nous pouvons y voir que l'écuyer de Hernán Cortés est africain. Enfin, ils disent qu'il est africain, mais en tout cas, il est noir, probablement Garrido lui-même. Là, on voit curieusement les représentations postérieures de la rencontre de Cortés avec Moctezuma. Mais pourtant, cette représentation ne montre plus de noir. Ici, sur cette illustration du XIXe siècle, l'écuyer a beaucoup blanchi. Dans une lettre qu'ils envoient au roi d'Espagne en 1538, Garrido expose ses exploits à la recherche, comme tant d'autres conquistadores d'une pension pour service rendu à l'Espagne. Il y indique qu'il a été le premier à cultiver le blé en Nouvelle-Espagne. Le Mexique actuel, le premier à cultiver le blé en Espagne, donc fut un conquistador noir. Sur le document qui existe toujours de nos jours, Juan est sans équivoque. Il est noir, habite à Mexico, a trois enfants, et il est pauvre malgré trente ans au service de l'Espagne. Voici cette lettre. Nous avons un texte en espagnol ici. Moi, Juan Garrido, un résident noir, un résident de cette ville, Mexico, me présente devant sa miséricorde et déclare « Un rapport sur la façon dont j'ai servi sa majesté dans la conquête et la pacification de cette Nouvelle-Espagne depuis l'époque où le marquis de Valais, Cortez, l'a réalisé. » « En sa compagnie, j'étais présent dans toutes les invasions et conquêtes et pacifications. » Quand on entend derrière le mot « pacification », on entend « massacre et esclavage des Amérindiens ». Il faut bien se comprendre, les amis. Alors, qui se faisait ? « Toujours avec le marquis, je faisais tout à mes frais, sans recevoir de salaire, ni de distribution d'Indiens, ni rien d'autre. » Donc, là, il se mettait à dealer des Indiens, donc à faire des échanges d'esclaves amérindiens. Et donc, ils ont pillé de l'or et des richesses. Donc, quand il dit qu'il a financé lui-même tous les dépenses qu'il a fait dans ces invasions-là, donc ça veut dire qu'il a fait quand même de l'argent. Parce que 30 ans, s'il n'a pas été payé, ça veut dire qu'il a trouvé un autre moyen de se faire payer quand même. « Je suis marié et résident de cette ville où j'ai toujours vécu et aussi comment… » Alors, c'est marrant qu'il dit qu'il a toujours vécu dans cette ville, parce que s'il venait d'Espagne, bon, enfin. « Et aussi comment je suis allé découvrir et pacifier les îles de San Juan de Borinquen. » Oui, parce que Borinquen, c'est le nom amérindien, taïno. « Ah, Waco aussi qu'on pourrait donner à Puerto Rico. » Et aussi, comment je suis allé pacifier, toujours ce mot pacifier qui cache beaucoup de choses, et conquérir l'île de Cuba avec l'avancée de Diego Valasquez. De toutes ces manières, pendant 35 années, j'ai servi et continue de servir sa majesté. « C'est pourquoi je m'adresse à sa grâce, ainsi que j'ai été le premier à avoir l'inspiration pour planter du blé ici, en Nouvelle-Espagne. » Donc oui, on peut comprendre que lui aussi, il venait d'Espagne, et que en fait, c'était un sujet de la couronne d'Espagne. Il était d'abord un portugais, et puis il a été au service très jeune de l'Espagne, même s'il a grandi au Portugal. Donc voilà, on ne peut même pas dire qu'il est africain, il était même ni au Portugal, il grandit là-bas tout simplement. Et en plus, même pas né d'esclaves, né d'un homme libre. Et voir s'il a poussé, je l'ai fait à mes frais. Donc là, on apprend des choses. Moi, je le savais déjà, il y a quelques années, j'en parlais et tout, j'avais lu pas mal d'articles, mais je vous en fais part de ce petit article. Nous en concluons là, et je vais conclure cette vidéo. Il semblerait, comme pour tant d'autres conquistadors, qu'il n'ait pas obtenu sa pension. Il faut dire ici qu'il avait dilapidé son argent tout au long de sa vie, au gré de ses nombreuses aventures à la recherche d'une fortune qui ne vint jamais. Il meurt à l'âge de 67 ans. Son parcours extraordinaire nous montre un homme noir prétendu né en Afrique, nous n'avons pas la certitude. Avec une ambition, à toute épreuve, rien ne l'obligeait à faire toutes ses expéditions en Amérique. Rien n'atteste également qu'un éventuel racisme, à son égard, de la part de ses camarades conquistadors, existait à l'époque. Donc, allez, on va parler d'un autre sujet, je ferai une annonce. Et à bientôt à tous. Et à ça, il y a. J'ai réjouf.